Bonjour, alors David Duchemin, créateur de la MLM Expert Academy et je fais cette vidéo sur comment gagner de l'argent, comment gagner de l'argent sur internet en réponse à différentes questions qu'on me pose fréquemment dans les webinaires ou lorsque j'ai des conversations avec les gens sur comment gagner de l'argent. Certaines fois on me demande comment devenir millionnaire en 90 jours, ça paraît dingue. Mais ce que je veux dire par là c'est que souvent les gens se mettent le focus sur les résultats en disant je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, ok. Et si on est juste à mettre le focus sur les résultats, je veux plus d'argent, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas vous amener l'argent que vous souhaitez et que vous méritez. Le truc, et sans aller trop loin dans les détails, le truc c'est qu'il faut commencer à mettre, par rapport aux résultats que vous souhaitez avoir, à mettre la bonne émotion. La bonne émotion, la bonne intensité émotionnelle pour obtenir le résultat que vous souhaitez avoir. Parce qu'en règle générale, qu'est-ce qui se passe sur les gens qui sont là en train de faire des incantations, je veux de l'argent, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, quelle que soit la méthode. Ils sont en train de mettre le focus sur ce qu'ils n'ont pas et de ressentir ce manque. Ok, ce serait super si j'avais plus d'argent, ce serait vraiment génial si j'avais plus d'argent, si j'avais plus de résultats dans mon business, dans mon activité parce que j'aurais plus d'argent. Mais en même temps, ils ressentent le manque, ils ressentent les difficultés, ce qu'ils appellent les problèmes pour obtenir ce résultat. Et ils sont uniquement à mettre le focus là-dessus. Alors qu'il faut commencer à changer votre vibration émotionnelle pour obtenir ce que vous souhaitez. Et commencer à, par exemple, à faire le réglage en disant, ok, le fait d'avoir plus d'argent, je réagis comme si je l'avais déjà, je réagis comme si c'était déjà là. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent, que ce soit 300 euros en plus par mois ou 3 000 ou 30 000, le fait de dire, ok, j'ai cet argent qui arrive à moi. Et sans se préoccuper du comment encore, j'ai cet argent qui arrive à moi, qu'est-ce que j'en fais ? Je suis beaucoup plus serein parce que les fins de mois sont moins difficiles. J'ai plus de plaisir parce que je vais pouvoir donner à des associations caritatives. J'ai plus de fun parce que je vais pouvoir faire des vacances, emmener les enfants, profiter de voyages magnifiques, extraordinaires. Donc quelles sont les émotions que j'attache à ces résultats ? Parce que si vous restez sur des émotions négatives, en ressentant le manque ou telle ou telle difficulté par rapport à ce que vous souhaitez avoir plus, donc l'argent par exemple, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, commencez à faire ce réglage au niveau émotionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais commencez à prendre conscience de ça. Et le gros point sur lequel je voulais insister dans cette vidéo, c'est que si vous voulez ici plus de résultats, plus d'argent, il va falloir commencer à changer ici vos habitudes. Vos habitudes, il faut commencer à changer vos habitudes. Prenons un exemple, si je veux ici, si je veux maigrir, avoir moins de poids, eh bien, je vais commencer à changer ici, dans les actions, je vais commencer à changer mes habitudes, manger moins, faire plus d'exercices, faire plus de sport, ce qui va amener les habitudes à, si je fais plus de sport, si je mange moins, je vais brûler plus de calories, je vais moins emmagasiner de graisse, je vais faire attention à mon alimentation et je vais avoir le résultat souhaité, attendu, d'accord ? Donc maintenant, si on prend l'exemple de l'argent, encore une fois, ça ne sert à rien d'être là, à être en incantation, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, surtout quand on est dans des mauvaises émotions par rapport à ça, mais vous allez dire, ok, je veux plus d'argent et si vous souhaitez avoir plus d'argent ici, il faut revenir à vos habitudes ici, à vos habitudes et commencer à dire, ok, quelles sont les habitudes que je dois changer pour obtenir le résultat souhaité, à savoir plus d'argent. Donc peut-être par rapport à votre business, à votre activité, vous savez les habitudes que vous devez changer. Pour moi, en marketing de réseau, c'est parler à plus de gens, que ce soit offline ou online, c'est ce qui m'a amené à avoir plus de résultats. C'est créer plus de contenu sur mon blog, parce que le fait de créer plus de contenu, cette habitude que j'ai changée, créer plus de contenu sur mon blog, ça m'amène plus de trafic, plus d'exposition, plus de contacts et donc plus de résultats par la suite. Donc si vous voulez plus d'argent, revenez obligatoirement ici, en passant par la case émotions, revenez obligatoirement ici sur vos habitudes. Quelles sont les habitudes que vous devez changer et vous les savez. Et on peut aller encore plus en détail pour commencer à travailler sur ces émotions. Par exemple, commencez à travailler sur vos croyances par rapport à l'argent, commencez à travailler votre développement personnel par rapport à l'argent. Il y a des séminaires pour ça, il y a des livres pour ça, il y a des audios pour ça. Commencez à prendre ses habitudes pour vous conditionner au succès. C'est ce qu'on fait lorsqu'on travaille sur les croyances, lors du séminaire Power Booster, on commence à travailler sur les croyances, sur les émotions, sur vos pensées, pour changer les résultats. Mais le premier truc que vous pouvez faire aujourd'hui, et ça ce n'est pas très très compliqué, c'est commencer par rapport aux résultats à changer vos habitudes. Parce qu'un truc que vous devez savoir, si aujourd'hui vous n'avez pas tout l'argent que vous souhaitez, c'est que ça vient de vos habitudes. Vous êtes le résultat de vos habitudes. Donc vous devez changer vos habitudes par rapport aux résultats que vous avez aujourd'hui. Et c'est le moyen le plus puissant pour commencer à avoir des résultats tout de suite, en changeant vos habitudes, en prenant conscience de vos habitudes. Et c'est là que vous allez devoir petit à petit sortir de votre zone de confort. Je vous souhaite de bien mettre en pratique ce changement sur les habitudes. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. En attendant, vivez pleinement, vivez passionnément et faites une différence aujourd'hui.